3 pays européens, Suisse, Allemagne, Roumanie. 3 cultures très fortes et des agricultures au contexte et enjeux différents. Avenue de l'Europe vous invite à découvrir, à partir de 3 expériences, la diversité de l'agriculture européenne et des choix possibles. La Suisse est un pays divisé en trois grandes parties, francophones, allemandes et italiennes, divisé en 26 cantons, pour un total de 8 300 000 habitants. La Suisse a des atouts indéniables, son agriculture, son industrie, ses banques, son activité touristique. Son agriculture compte 53 230 exploitations agricoles. L'État suisse soutient beaucoup son agriculture à travers des aides pour l'entretien des paysages et des traditions. L'exploitation laitière de la famille Carrel représente bien le système en Suisse francophone dans le canton de Fribourg avec l'AOP Gruyère. C'est une structure familiale avec Jean-Daniel, le père, Didier, le fils, Christine, la mère, à mi-temps sur la ferme. L'exploitation compte 50 vaches laitières et sa suite de races Redolstein, pure et croisée simontale, appelée SF, sur 45 hectares d'herbe. Le bâtiment de 2009 est équipé de logettes et d'une salle de traite 2x6 en simple équipement. Les agriculteurs produisent du lait pour le Gruyère d'appellation d'origine protégée. La charte de qualité interdit l'ensilage et comporte des normes sanitaires très strictes. La livraison de lait se fait par le producteur matin et soir après la traite pour être transformé dans la journée dans la fromagerie locale. Le prix est de 70 centimes par litre, soit une plus-value de 28 centimes par rapport à du lait standard. Le foin est le seul fourrage de l'hiver. Il doit être de qualité. Pour cela, l'exploitation a un séchoir en grange. Pour la rapidité des récoltes, elle est équipée de matériel de fenaison de grande largeur. Les génisses sont en alpage du mois de mai à début octobre. L'état suisse incite par déprime les éleveurs à emmener les génisses en montagne pour l'entretien des paysages. J'ai participé à un comice qui garde un côté très traditionnel. Le troupeau de vaches en lactation descend au village avec des cloches et des décorations. En préparation de la fête, nous avons tondu les vaches, nettoyé, ciré les cloches, fait les décorations. Nous étions très élevages représentés avec 400 animaux présents sur le site. Pour nous, le comice a été une journée forte en émotions car une de nos vaches a fini championne. La population est très attachée à cette tradition et vient applaudir les troupeaux qui traversent le village. Les paysages sont magnifiques avec les animaux en alpage. Optimistes, les agriculteurs suisses ont confiance dans leur système protégé par l'AOP et l'État. Partons en Allemagne découvrir un système en circuit court. L'Allemagne, pays de 82 millions d'habitants, première puissance européenne, est aussi riche de par son histoire et sa culture. Deuxième producteur et école de l'Union Européenne, ce pays dépasse la France dans certaines productions. Elle est devenue le plus gros exportateur européen depuis 2011. À côté d'une agriculture productive, l'agriculture biologique se développe dans ce pays, pour répondre à une demande insatisfaite. C'est le choix fait par Andreas et Suzanne Degner, installés à Klostergut, Heiningen. L'exploitation compte une centaine d'animaux, principalement des vaches laitières, des chèvres et une vingtaine de porcs. Ils transforment et vendent leurs produits en direct. C'est une ferme atypique de la région, puisqu'elle est la seule en circuit court, au milieu d'exploitations en grande culture, telles que des betteraves sucrières, du blé et de l'orge. Ils transforment l'intégralité du lait produit et détaillent la viande issue des différents animaux. Ils emploient pour cela six personnes sur les différentes activités. Cette ferme est installée dans les murs d'un ancien monastère. Elle fait partie du réseau des métères qui pratiquent la biodynamie. En plus de respecter les contraintes de l'agriculture bio, elle tient compte du respect des cycles naturels et des valeurs nutritives. Ils fabriquent de l'atome, des yaourts et du fromage blanc. Le lait est pasteurisé, puis conditionné en bouteilles ou en pots consignés. Les bovins et caprins non destinés au renouvellement du troupeau, soit à 20%, sont engraissés comme les porcs pour ensuite être transformés dans leur boucherie une fois par semaine. La vente à la ferme ou sur les marchés alentours fidélise une clientèle contente de trouver des produits de qualité. Heureux de leur réussite, Andrea et Suzanne ont pour objectif d'améliorer leur outil. À travers ce stage, j'ai redécouvert le pays de mes racines maternelles, aux personnes accueillantes et chaleureuses. Allons maintenant voir en Roumanie un système céréalier intensif. Des espaces immenses, des champs à perte de vue. Nous sommes en Roumanie. Arrivé il y a 20 ans, M. Thierry fait partie des nombreux français attirés par l'investissement à l'étranger. Avec l'aide d'un associé, il se lance vers l'Eldorado roumain. Il est arrivé dans un pays peu structuré qui sortait de 40 ans de communisme et a été confronté à des aléas climatiques. On a attendu vraiment en 2007 que la Roumanie rentre dans l'Europe. La climato s'est arrangée, bon c'est un concours circonstance, la climato s'est arrangée à ce moment-là. On a commencé à avoir un peu de pluie, on a commencé à faire des rendements. Les premières primes étaient relativement faibles parce qu'on est terre à 80 euros de l'hectare. Mais il faut savoir que sur 1500 hectares, 80 euros, ça reprend de l'argent. Vincent Thierry cultive 1500 hectares. Du blé, du colza, du tournesol. Dans un pays où 95% des agriculteurs possèdent moins de 5 hectares. La proximité de Constanza, à 25 km, facilite le travail de l'exploitation. Cette ville est la seconde agglomération du pays, avec près de 450 000 habitants et l'un des plus grands pôles économiques de Roumanie grâce au port employant 6000 personnes. Depuis 3 ans, il est même le plus important d'Europe en exportant de céréales, dépassant celui de Rotterdam avec plus de 10 millions de tonnes par an. Ce type d'exploitation a des atouts à faire valoir. Néanmoins, pour faire face à la volatilité des prix, la gestion de ces atouts doit être optimale. Il y a 20 ans, la Roumanie était un Eldorado. Seulement aujourd'hui, le prix de la terre a augmenté et les jeunes roumains de plus en plus performants veulent cultiver leur terre. La Roumanie est un très beau pays. Les Carpathes, la chaîne de montagne roumaine en est l'exemple où se trouve le château de Bran, connu pour être celui du célèbre comte Dracula. Près de Brachov, la citadelle de Rachnov est une ancienne ville fortifiée du XIIIe siècle, symbolisant le passé de la Roumanie. Les montagnes roumaines sont aussi un véritable sanctuaire pour les ours. Ainsi, un parc leur a été dédié afin de les protéger du braconnage. Pays de contraste, de par ces paysages, la Roumanie l'est aussi au niveau social. Les écarts sont encore marquants, mais la modernité s'installe peu à peu dans les villes et les campagnes. Au travers de nos trois stages, nous avons pu voir des approches différentes du territoire européen. La valorisation d'un terroir et de ses traditions. Le développement des circuits courts dans des zones périurbaines. L'exploitation intensive d'un des derniers Eldorado. Bien que très différentes, nos expériences sont toutes enrichissantes et nous montrent la nécessité dans un projet de s'adapter à son environnement local ou international. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada